Les bandes rouleuses sont des outils utilisés pour la réalisation de paquets multiples ou pour la combinaison de plusieurs produits dans les ventes promotionnelles. Elles utilisent toutes des rubans en polypropylène ou en papier polyenata de couleur blanche ou marron. Parmi ceux-ci, il y a différents modèles, chacun avec des caractéristiques différentes. Le fonctionnement de celles-ci est très simple. Il suffit en effet de poser le produit sur le plan de la bande rouleuse où se trouve une photocellule qui lit le produit démarre le cycle de bande-rollage et de soudage. En retirant le produit, la machine effectue la relance en la préparant. Ensuite à la ligature suivante. Le premier modèle est le Zets 888 une bande rouleuse de table utilise bande avec une largeur de 30 mm à une vitesse de fermeture jusqu'à 25 cycles par minute. La tension du collier est ajustée au moyen d'un bouton, tandis que par bouton, vous pouvez décider de l'opération manuelle ou automatique. La Zero 230 est un autre modèle avec une largeur de bande de 29 mm avec une longueur de 150 mm et une vitesse de fermeture jusqu'à 20 cycles par minute. La particularité de cette machine est la possibilité de l'installer sur un chariot avec porte-bobine motorisée qui permet d'utiliser des bobines de longueur de 500 à 1000 mètres présentes. C'est un dérouleur automatique et aussi la possibilité d'économiser du temps et des coûts d'écolier. La Zero 430 est une bande rouleuse un peu évoluée par rapport aux précédentes présentes en effet. Un écran tactile pour le réglage des paramètres peut utiliser des banderoles en polypropylène d'une épaisseur de 60 à 150 microns, des banderoles en papier polyéthylène d'une épaisseur de 100 à 130 microns. Et la vitesse maximale est de 30 cycles par minute également. Pour cette machine, il existe le modèle de banc standard ou le modèle avec porte-bobine motorisée qui permet l'utilisation de bobines d'une longueur de 500 à 1500 mètres. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter en nous écrivant un email ou en téléphonant.